Est-ce que vous avez des avis arrêtés dans le domaine de la technologie ? C'est pas votre genre, voyons ! Vous n'êtes pas là à détester un produit juste parce que c'est une marque en particulier qui a créé ce dernier, ni à vous dire que tous les mecs qui jouent à League of Legends ne prennent pas de douche ! Bon après, certaines idées reçues ont une origine bien réelle, faut pas se mentir, mais n'empêche que certaines sont totalement fausses ! Par exemple, beaucoup de gens pensent qu'acheter une carte graphique à quelqu'un qui a miné des crypto-monnaies est une très mauvaise idée, car cette dernière serait endommagée, ou encore qu'il est préférable de débrancher une télévision plutôt que de la laisser en veille, et vous allez voir que beaucoup d'idées reçues ont la vie dure, mais je vais quand même essayer de vous débunker ça ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va détruire toutes vos idées reçues, ou en tout cas on va essayer ! Déjà, première idée reçue, il n'y a plus d'innovation possible sur les ordinateurs portables ! Eh bien Asus, qui sponsorise cette vidéo, va vous faire mentir, et avec son tout nouveau ZenBook 17 Fold OLED, qui a comme particularité d'être un ordinateur pliant ! Alors oui Quentin, tu vas me dire que ton ordinateur lui aussi se plie, mais essaie un peu de le plier au niveau de l'écran, on verra si tu fais toujours autant le malin ! Celui là, c'est une sorte d'énorme tablette pliable capable de se transformer en ordinateur, c'est complètement différent et surtout révolutionnaire ! C'est le premier de cette taille au monde ! On peut donc soit l'utiliser comme une tablette de 17,3 pouces avec un écran 2,5K, ce qui est super pratique notamment grâce à son pied de support intégré et la connexion au clavier Bluetooth, soit carrément le plier, poser le clavier directement sur la bestiole, et l'utiliser comme un véritable PC portable de 12,5 pouces ! Le tout est évidemment tactile, et possède l'un des derniers processeurs Intel de 12ème génération, le i7-1250U, 16 Go de RAM, un SSD PC Express de 1 Teraoctet, ou encore deux ports USB-C Thunderbolt 4 ! Et évidemment, on est sur une batterie assez solide, un 75 Wh, et ne vous inquiétez pas pour la charnière, elle ne pétera pas au bout de deux pliages, car il y a une durabilité garantie d'au moins 30 000 cycles d'ouverture-fermeture, donc c'est pas demain la veille que vous allez en venir à bout ! Vous aurez une tendinite bien avant ! Le tout ne fait qu'1,5 kg, on parle vraiment d'un hybride PC ultra portable tablette ! Et avec son écran OLED, vous allez pouvoir profiter de tout le contenu HDR dans les meilleures conditions possibles avec des noirs absolus, contrairement à un écran LCD classique ! Avec le principe de tablette pliante, il y a énormément d'utilisation possible par rapport à vos besoins ! Vous cherchez à avoir deux écrans en même temps, vous pouvez ! Vous cherchez à avoir une grosse tablette de dessin, vous pouvez, les possibilités deviennent folles avec un produit pareil ! En mode ordinateur portable, que ce soit avec clavier physique ou clavier virtuel, en mode tablette pour scroller sur TikTok avec classe, en mode bureau, en mode grand écran avec le clavier en support ou même en mode livre pour pouvoir vous la péter un max, vous pourrez tout faire avant de la ranger dans sa sacoche super pratique qui s'en porte partout ! Le petit plus, une caméra alimentée par une intelligence artificielle, avec une détection de présence de l'utilisateur ainsi qu'un capteur de couleur pour gérer au mieux la luminosité et la température des couleurs de l'écran. Couplé à la technologie Asus 3D Noise Reduction, vos interlocuteurs en appels vidéo environt votre qualité d'appel visio ! Avec le lien en description, vous pouvez avoir plus de détails sur le produit, et ainsi passer le pas vers une nouvelle ère du PC portable grâce à Asus ! Et des idées reçues, je vais en casser plein d'autres dans cette vidéo, et commençons sans plus tarder avec… Laissez son smartphone en charge trop longtemps abîme la batterie Alors celui là, bah je sais pas trop d'où il vient, car même sur les anciennes technologies de batterie, bah il était tout simplement faux ! Pourtant beaucoup de personnes y croient, et ça ne concerne pas que les smartphones ! Je connais pas mal de gens qui pendant longtemps faisaient bien l'intention à enlever la batterie de leur ordinateur portable lorsque celui-ci était branché pour éviter de l'abîmer ! Bon, aujourd'hui, la plupart des batteries ne peuvent plus être retirées facilement, donc le problème est réglé, mais le mieux ça reste de comprendre pourquoi tout ça ne pose en fait aucun problème ! L'origine de cette idée reçue provient peut-être d'un mélange entre les anciennes technologies de batterie et les nouvelles ! Avec les batteries nickel hydrure métallique qui étaient utilisées un peu partout dans le passé, le chargeur était juste fait pour envoyer du courant dans la batterie, et puis c'est tout ! Pas de coupure une fois la batterie chargée, ou en tout cas pas forcément ! Mais ça n'était pas vraiment un problème, car la chimie de la batterie était compatible avec ce mode de charge ! Une fois la batterie pleine, toute l'énergie qui continuait d'être envoyée dans la batterie était simplement transformée en chaleur, pas d'usure particulière de la batterie ! Concernant les batteries que l'on utilise aujourd'hui dans quasiment tous nos appareils, les batteries Lion, vous pouvez faire la même chose, mais vous ne le ferez qu'une fois ! Si on continue d'envoyer du courant dans ces batteries alors qu'elles sont chargées, bah il risque de se passer à peu près ça ! Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'on aimerait éviter ! Ouais mais ce qu'il faut savoir, c'est que les ingénieurs qui ont conçu votre smartphone ou votre ordinateur, sa batterie ainsi que son chargeur, bah tout ça ils le savent très bien ! Et croyez moi, la dernière chose que souhaite une marque, c'est que ces produits prennent feu ou explosent ! Petit clin d'œil à Samsung ! C'est pourquoi les batteries Lion qui se trouvent dans nos appareils sont systématiquement équipées de ce qu'on appelle un BMS pour Battery Management System. Ce BMS se trouve entre la batterie et le reste du système, il est donc capable de couper l'alimentation du produit pour éviter de décharger la batterie en dessous de son minimum, ce qui l'abîmerait, mais aussi de couper la charge de la batterie s'assurant ainsi que la tension ne dépassera jamais le maximum. Mais ça, finalement, c'est uniquement une protection en plus concernant la charge, car le circuit de charge lui-même moniteur la tension de la batterie et module le courant en fonction de ça. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce circuit de charge se trouve dans l'appareil et non dans le chargeur. En fait, ce qu'on appelle le chargeur n'est en fait bien souvent qu'une alimentation qui va fournir une tension régulée de l'appareil. C'est au sein de l'appareil en lui-même que la tension sera abaissée pour charger la batterie. C'est pas comme si le chargeur poussait de l'électricité dans votre appareil, il ne fait que lui mettre à disposition une certaine puissance. C'est comme dans un PC, si vous mettez une alimentation de 1000W alors que votre système ne nécessite que 300W, bah il va rien se passer de dramatique. A la limite vous allez perdre un peu en rendement, mais c'est tout. C'est aussi la raison pour laquelle acheter un chargeur non officiel ne pose pas de problème tant que ce dernier sort la même tension et au moins la même puissance que l'original, et qu'il respecte les différentes normes bien entendu. Donc finalement, une fois la batterie pleine, votre appareil continuera de se servir du chargeur pour alimenter ses différents composants, mais c'est tout, la batterie ne va pas exploser. Plus de barres de réception voudrait dire un meilleur internet Pas difficile d'imaginer d'où provient cette idée reçue. D'ailleurs, si on se fie à notre expérience dans la vie de tous les jours, on peut facilement trouver des exemples où ça parait vrai. Avec le Wifi par exemple, en général, si vous avez une bonne connexion avec vous, l'indicateur de signal du Wifi vous donne une bonne idée de comment va fonctionner votre connexion. Mais la vérité, c'est que même dans ce cas, un signal à 4 barres n'implique pas forcément une bonne connexion. Concrètement, cet indicateur ne fait que vous donner l'état de la liaison entre votre appareil et ce à quoi il est connecté, dans le cas du Wifi, ce sera sûrement votre box, dans le cas du réseau mobile, ce sera une antenne à proximité. Mais ce qu'il se passe derrière, vous n'en avez aucune idée. Peut-être que votre frère est en train de se télécharger l'intégrale de GTA 5 avec énormément de mods, monopolisant alors la bande passante. Mais finalement, quand on parle de Wifi, on est un peu plus conscient du problème. Simplement car c'est un réseau que l'on partage généralement avec des gens qu'on connaît, et la communication fait qu'on finit souvent par trouver le coupable. Pour ce qui dit réseau mobile en revanche, bah c'est un peu plus compliqué. On ne connaît pas toutes les personnes qui sont connectées à la même antenne que nous, et finalement on ne connaît même pas les caractéristiques de cette antenne. On ne sait pas pour combien d'utilisateurs elle a été conçue, on ne sait pas combien de personnes y sont connectées, on ne sait pas à quel opérateur elle appartient, on ne sait pas si ce dernier bride des connexions des clients d'autres opérateurs, on ne connaît pas la bande passante de sa connexion internet, bref on sait pas grand chose. Tout ce qu'on sait, c'est quelle norme est utilisée ? 3G, 4G, 4G+, 5G, etc. Et quelle est la qualité de la liaison entre vous et l'antenne ? Ça ne veut pas dire que ces informations sont complètement inutiles, loin de là ! Mais finalement, la seule chose qu'elle nous apprenne de manière sûre, c'est la limite haute de la connexion. Si vous êtes en 3G, vous savez que quoi qu'il arrive, vous n'aurez pas un super débit, et si vous avez une barre de réseau, vous savez que la connexion ne sera pas stable, mais c'est tout. Et pour le Wifi, c'est pareil, si vous êtes connecté à un réseau en Wifi G, vous saurez que vous n'aurez pas un bon débit, et si vous êtes en Wifi AX, tout ce que vous pouvez en déduire, c'est que si votre connexion est lente, ça ne provient probablement pas du Wifi. Un nouveau modèle est forcément mieux ! La question n'est pas de savoir si ce dernier modèle est plus puissant, à plus de RAM est équipé du dernier processeur, du dernier capteur photo, de la dernière dalle ou je sais pas quoi, la question c'est plutôt de savoir si ce dernier modèle vous apporte vraiment quelque chose, et c'est valable partout ! Que ce soit un smartphone, une télé, un PC ou même une voiture, ce qu'il faut se demander c'est qu'est ce qu'il va nous changer dans les faits, car oui, peut-être que le dernier smartphone de la marque X ou Y a un processeur 20% plus rapide que le modèle précédent, mais imaginons même qu'il soit deux fois plus puissant ! Non encore mieux allez, 100 fois plus puissant ! Ok très bien, mais du coup il est 100 fois mieux ça voudrait dire ? Mais probablement pas, tout simplement car aujourd'hui on est arrivé à un point où l'utilisation que l'on fait de nos appareils est de moins en moins limitée par le matériel, à tel point qu'avoir un processeur plus puissant ou encore plus de RAM ne changerait finalement vraiment pas grand chose pour nous. Nos appareils sont déjà ultra performants, et à moins d'avoir une vraie bonne raison de les remplacer, parfois c'est juste mieux de s'abstenir. Ça concerne un peu moins les modèles entrée de gamme qui sont souvent un peu limités en performance, mais mon avis là dessus c'est que si vous vous sentez à l'étroit vous feriez mieux d'économiser un peu plus longtemps afin de pouvoir prendre un modèle un peu plus haut de gamme, et qui vous tiendra bien plus longtemps. Je sais que c'est facile à dire et que je suis pas là pour faire la morale, mais je pense vraiment que le long terme c'est le meilleur move à faire, sans parler de tout le côté écologique évidemment. Car c'est clair que c'est mieux d'acheter quelque chose qui coûtera 500€ et qui vous durera 5 ans, que quelque chose qui vous coûtera 300€ et que vous allez changer dans 2 ans, et donc qui vous coûtera 300€ dans 2 ans. Certaines innovations valent quand même le coup de changer si ces dernières vous apportent vraiment quelque chose, je pense par exemple à mon téléphone pliable qui m'aide à m'améliorer en productivité. Ce sera peut-être le cas aussi pour vous avec le PC dont je vous ai parlé en intro, mais par exemple quand je vois les derniers iPhones, bah je me dis que ça devient vraiment compliqué. Je vous dis ça et à côté j'ai upgrade mon modèle de pliable en passant du modèle Fold 3 au modèle Fold 4, mais franchement si je n'étais pas autant impliqué dans l'actutech, je pense que j'aurais gardé l'ancien encore de nombreuses années. Quand on vide la corbeille de notre ordinateur, les fichiers sont supprimés du disque dur Bah celui-là il est assez facile à comprendre. Quand vous copiez un fichier sur votre stockage, eh bien ça prend du temps. Plus ou moins de temps selon la taille de ce fichier et la vitesse de votre stockage, on est d'accord, mais ça n'est pas instantané, même si parfois ça peut en avoir l'air. Pour l'exemple, on va dire qu'on parle d'un fichier lourd qui prendrait 10 secondes à être écrit sur votre stockage. Ce que ça veut dire, c'est que pour changer l'état des différentes cellules de mémoire impliquée, que ce soit un SSD, un disque dur ou n'importe quoi d'autre, eh bien ça prend 10 secondes. Pourtant quand vous supprimez ce fichier, même si vous sautez la case corbeille, ça ne prend pas 10 secondes, c'est quasi instantané. Ce que ça nous montre, c'est qu'en réalité le fichier en question n'a tout simplement pas été effacé. Bah oui on a vu que modifier l'état des cellules impliquées prenait 10 secondes, et ça que ce soit pour écrire des 0 et des 1 correspondant au fichier, ou pour écrire que des 0 ou des 1 pour effacer le fichier, bah c'est pareil. En réalité ce qu'il se passe, c'est juste que la mémoire qui a été utilisée pour stocker le fichier reste tel qu'elle était, et avec le fichier dedans donc, mais elle va juste être considérée comme libre par le système. Officiellement, bah y a rien ici, donc si on veut écrire autre chose, on peut, pas de problème, mais finalement c'est uniquement à ce moment là que notre fichier sera réellement effacé quand il aura été remplacé par un autre. C'est la raison pour laquelle si vous voulez récupérer un fichier supprimé, la première chose à faire est d'éviter à tout prix d'écrire quoi que ce soit sur le stockage en question, pour éviter d'écraser des données. C'est aussi la raison pour laquelle les logiciels de récupération de fichiers supprimés ne vous laisseront pas écrire les fichiers récupérés sur le même stockage, car il risquerait d'écraser les données que vous tentez de récupérer au fur et à mesure qu'il les récupère, et ce serait ballot quand même ! Si vous voulez vraiment supprimer un fichier, il faudra non seulement vider la corbeille mais aussi réécrire par dessus. Certains logiciels permettront de faire ça, soit sur un fichier en particulier, soit carrément sur toute la mémoire qui est considérée comme libre. Attention quand même à ne pas faire ça inutilement, car ça revient finalement au même que de créer des nouveaux fichiers du point de vue de la mémoire, et sur un SSD par exemple, ça peut causer une usure prématurée. Alors tranquille, les SSD d'aujourd'hui sont robustes, tout ce que je dis c'est que si vous n'avez pas besoin de faire ça, ne le faites pas. Par contre, il y a beaucoup de cas où ça devrait être fait ou ça ne l'est pas. Par exemple, si votre entreprise veut refourguer ses anciens PC à je sais pas qui, un simple formatage rapide ne suffit pas. Des données sensibles pourraient bien se trouver sur le stockage, n'attendant que d'être récupérés par des personnes mal intentionnées. La navigation privée est privée Ouais bon on ne le dira jamais assez, bah la navigation privée nappe de privé que le nom. Ok, les sites visités ne sont pas enregistrés dans votre historique. Ok, les cookies sont supprimés à la fermeture de la fenêtre. Mais c'est à peu près tout, les sites que vous visitez voient quand même votre adresse IP, et que vous envoyez toujours des requêtes à votre DNS pour chaque adresse que vous tapez dans la barre d'adresse. Pour vraiment être incognito, il faut le combo gagnant. Un navigateur adapté, pas d'extension inutile, un VPN fiable et un DNS fiable. De la même manière, il ne suffit pas d'avoir un VPN pour avoir une connexion anonyme et sécurisée. Si vous voulez plus de détails là-dessus, dites le moi en commentaire, peut-être que je vous ferai une vidéo sur le sujet. Forcer la fermeture des applis accélère votre smartphone Alors celle-là, elle a vraiment la vie dure. Pourtant tout le monde vous dit qu'il ne faut pas le faire. Forcer la fermeture d'une application, ça peut avoir un intérêt. Mais dans la très grande majorité des cas, les applications que vous avez sur votre smartphone ne tournent pas inutilement en arrière-plan. Elles ne sont pas fermées, elles utilisent probablement un peu de RAM, mais c'est tout. Et vous allez me dire, ouais mais la RAM de mon smartphone elle est pleine, donc c'est chiant. Mais hop, on va faire un 2 en 1 avec. Avoir la RAM pleine est une mauvaise chose. Le truc, c'est que c'est pas forcément faux. Ça dépend juste du système. Sur Windows par exemple, la façon dont la RAM est gérée fait que oui, si on approche des 100% d'utilisation, c'est qu'on commence à manquer de RAM. Mais sur d'autres systèmes, comme vos smartphones par exemple, la RAM est gérée différemment, et c'est normal qu'elle soit toujours pleine. Pour faire simple, votre smartphone garde plus facilement des choses en RAM que votre PC, il attend d'avoir besoin de place pour en faire si on veut. L'idée c'est que toutes ces données qu'on ne vire pas de la RAM, si on en a besoin plus tard, ça ira très vite étant donné que la RAM est une mémoire extrêmement rapide. En forçant la fermeture d'une appli, vous allez sûrement libérer de la RAM, ça c'est sûr, mais ça ne sert à rien, car si vous aviez lancé une autre application, le système se serait chargé lui-même de faire de la place, et il aurait fait ça de façon bien plus efficace que vous, en déterminant lui-même quelles données virer. Faut bien se dire que les applications que vous installez, si elles sont bien foutues, si elles n'ont rien à faire en arrière-plan, alors elles ne feront rien en arrière-plan. C'est bête à dire, mais le but des développeurs, c'est quand même que les utilisateurs apprécient leur appli. Alors, si ça cause des ralentissements chez tout le monde, bah ça va clairement pas le faire. Une carte graphique qui a servi à miner est bonne pour la poubelle. On l'a tous déjà entendu, acheter une carte d'occasion, c'est prendre le risque de tomber sur une carte qui a miné pendant des mois voire des années, de se retrouver avec une carte rincée, qui risque de nous claquer dans les doigts en rien de temps. Eh bien sachez que c'est tout simplement faux, et c'est même peut-être l'opposé de la réalité. Et ça, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut bien se dire une chose, les gens qui minent, leur but c'est de faire du flouze. Et cramer une carte graphique, c'est pas vraiment ce que j'appelle faire du flouze, surtout ces dernières années. Les cartes graphiques représentent la grosse majorité de l'investissement initial des mineurs. Alors s'ils peuvent prolonger leur durée de vie, vous pouvez être sûr qu'ils vont le faire, que ce soit en s'assurant d'une bonne ventilation, en nettoyant régulièrement les radiateurs, ou même en réduisant légèrement la tension et la fréquence du GPU. Ils s'assurent un rendement et un retour sur investissement maximum, quitte à réduire un peu les performances. Et ça, c'est finalement un peu l'opposé de ce que font beaucoup de gamers hein. Toujours à la quête de la moindre image par seconde supplémentaire, on a tendance à pousser toujours plus loin nos cartes graphiques avec de l'overclocking, une augmentation de la tension etc etc, sans parler de ceux parmi vous qui ouvrent leur PC une fois tous les 2 ans pour faire la poussière. Alors si on prend en compte tout ça, sans que ce soit forcément une loi absolue, on se rend quand même compte que parfois, on a en fait plutôt intérêt à choper une carte qui a servi à miner plutôt qu'une carte qui a servi à jouer. Il faut débrancher sa télé quand on ne s'en sert pas ! Premier problème, le plus évident, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de télés mettent un temps fou à redémarrer après une coupure de l'alimentation, simplement car tout le système derrière Android TV par exemple doit redémarrer au lieu de simplement sortir de veille. C'est comme si vous éteignez votre smartphone à chaque fois que vous le rangez dans votre poche, et que vous deviez le rallumer complètement pour checker vos notifs plutôt que de juste le sortir de veille. Mais là où ça devient un peu plus subtil, c'est sur les télévisions équipées d'une dalle OLED. En effet, ces dernières effectuent régulièrement des traitements sur la dalle afin de limiter l'effet de burning dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, c'est le fait d'avoir une image rémanente à l'écran, et il se trouve que ces traitements sont effectués quand votre télé est en veille, et pas quand elle est éteinte. D'autant plus qu'aujourd'hui, une télé en veille ne consomme vraiment presque rien. J'ai déjà vu des personnes utiliser des prises connectées pour couper automatiquement l'aliment de certains appareils en fonction de l'heure. Et ce qui est drôle, c'est que certains des appareils en question ont une consommation tellement faible qu'elle est en fait inférieure à celle de la prise connectée elle-même. Résultat, on consomme plus que si on avait juste laissé l'appareil branché en permanence. Alors bien sûr, vous pouvez vous amuser à débrancher tous vos appareils tous les soirs et aller rebrancher tous les matins, mais franchement, à moins d'avoir des appareils particulièrement énergivores, si c'est pour économiser quelques dizaines de kWh à l'année, ça ne vaut pas juste le coup de s'embêter. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'utile et efficace pour réduire votre impact sur la planète, eh bien baissez plutôt le chauffage, réglez pas votre climat 19, réduisez vos déplacements en voiture, évitez de prendre l'avion, mangez moins de viande, marchez dans la forêt et recentrez vous un peu sur la nature, mais clairement débrancher votre télé, ça fera pas grand chose. Bref, j'espère avoir réussi à debunker pas mal d'idées. Encore merci Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo, si le PC que je vous ai présenté en intro vous intéresse, c'est une bonne idée de cadeau de Noël pour tous ceux qui sont fans d'innovation et des nouvelles technologies et qui ont quand même un budget hein, mais vous pouvez trouver tous les liens en description. Sur ce, je vous laisse cliquer sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître sur la droite, histoire d'avoir d'autres connaissances, et comme ça vous saurez encore plus de choses et vous arrêterez de croire des bêtises. C'était Léo de la chaîne TechMaker, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !